Ironman de débutant à finisher en 12 mois de préparation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir François Cartheuser, il est triathlète et il prépare actuellement les championnats du monde d'Ironman qui auront lieu à Port-Elisabeth en Afrique du Sud. Son parcours est étonnant et on a pu échanger ensemble sur sa préparation depuis ses débuts jusqu'à il y a plusieurs mois où il revient sur justement sa toute première épreuve d'Ironman à Vichy où il a été finisher. Et si toi aussi tu prépares un défi d'envergure comme celui de réaliser un Ironman, alors cette interview devrait te parler. Et pour préparer la partie natation, je t'offre un tableau de zone pour te permettre de comprendre comment préparer tes entraînements natation. Tu peux le recevoir en cliquant ici ou bien directement dans la description. Allez, je te laisse découvrir tout de suite notre entretien en vidéo. T'es prêt ? C'est parti ! Donc toi François, t'as déjà fait un premier Ironman il y a un petit moment de ça. Depuis, tu as fait pas mal de triathlons, pas mal d'Alpha Ironman aussi pour te préparer. T'as un projet super important qui va arriver, t'as ton Ironman pour les championnats du monde qui arrive prochainement donc l'été prochain. J'aimerais savoir un peu ton expérience surtout par rapport à ce que tu as vécu pour ton premier Ironman, un peu les ressentis pour ton premier Ironman, pour ceux qui n'ont jamais fait et qui appréhendent un peu, ça peut être intéressant et puis de savoir aujourd'hui un peu par rapport à ton parcours, qu'est-ce qui a changé à la fois dans ta préparation et puis aussi dans ta perception de l'effort parce que forcément tu en as déjà fait un donc tu sais ce que c'est. Il y a forcément des choses psychologiquement aussi qui ont un peu évolué par rapport à ça. Donc je serais curieux de voir un peu tes ressentis par rapport à cette évolution. C'est vrai que maintenant ça commence à remonter à déjà il y a un peu plus de deux ans je pense pour le premier Ironman puisque c'était à Vichy en 2015 et donc là en fait ça faisait on va dire presque, ça faisait un peu plus d'un an que je faisais du triathlon donc on va dire que c'est vrai que je suis passé assez vite du stade de gros débutant puisque quand j'ai démarré je suis vraiment parti de zéro dans les trois sports pratiquement à part en course à pied où j'avais déjà fait un peu de course à pied avant mais là quand j'ai repris même courir cinq, six kilomètres c'était vraiment compliqué donc c'est vrai qu'il a fallu mettre je veux dire tout en place au niveau natation et vélo il fallait tout faire aussi. Partie de zéro quoi. Ouais j'avais pas de vélo, j'avais jamais fait de vélo de route donc mon dernier vélo je crois que ça remontait quand je devais avoir dix ans à mon petit VTT que j'avais et à part ça c'était emprunter le vélo de mon père donc c'est vrai qu'il y a vraiment eu une grosse progression en un an et je me suis dit je veux vraiment me remettre en forme parce qu'à ce moment-là bon bah j'avais pris du poids durant trois quatre ans parce que j'avais plus fait de sport à cause de problèmes de dos. Ok. Et donc je me suis vraiment focalisé sur un gros défi et alors là bah rien de tel qu'un Ironman donc bah forcément je suis parti vraiment à fond dessus et donc bah à ce moment-là je travaillais je pense en Guadeloupe comme kiné au moment où je me suis inscrit donc c'était difficile de m'entraîner parce que de nouveau là je n'avais pas de vélo et bah je veux dire les conditions ne me permettaient pas toujours de m'entraîner mais dès que je suis rentré j'avais on va dire quatre cinq mois où je pouvais vraiment me focus sur cette préparation et donc là je suis monté progressivement je pense que c'est ça qui m'a aidé c'est que je suis pas passé de zéro à des gros gros entraînements d'un coup je suis vraiment passé par exemple à vélo je pense c'était des séances de deux heures à vélo avec peu d'intensité et petit à petit j'ai progressé comme ça et finalement c'est vrai que mon ressenti sur l'Ironman et bien même si la course a été magnifique le jour même puisque j'ai réalisé un chrono que j'aurais jamais pensé pouvoir faire au début en me lançant puisque j'ai finalement clôturé la journée avec un Ironman en 10h30 dont le marathon en 3h20 qui selon moi franchement était impensable au départ et j'ai remarqué que ce qui m'a le plus apporté c'est pas la course en tant que telle mais c'est tout le chemin que j'ai parcouru sur ces on va dire ces douze mois ces douze premiers mois où j'ai commencé le triathlon c'est là que finalement je me suis reconstruit déjà physiquement puisque j'avais pris du poids donc là j'ai fondu comme neige au soleil je vais dire en quelques mois j'ai perdu presque 10 à 15 kilos donc c'est vrai que là ça m'a beaucoup aidé puis sur le plan mental j'ai pris énormément confiance en moi d'ailleurs je pense effectivement qu'en triathlon il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans ce sport pour finalement se lancer un défi relever des challenges se prouver à eux-mêmes qui sont capables d'aller au bout des choses alors on n'est pas obligé de commencer forcément par un Ironman et avant un Ironman j'ai fait d'autres courses de préparation en passant par des sprints ça a été le tout premier triathlon que j'ai fait c'était un sprint et puis après ça half Ironman et puis enfin l'Ironman mais c'est vrai que mentalement ça m'a beaucoup aidé et maintenant dans la vie quotidienne ben c'est vrai que ça m'a aidé à gagner en confiance en moi à prendre je vais dire sur moi dans certains cas où je sais que j'ai déjà franchi un cap j'ai déjà relevé des gros défis qui fait que ben maintenant je peux m'appuyer sur ces expériences là pour dans ma vie quotidienne et dans ma vie privée professionnelle à relever aussi des défis où je me dis ben finalement si tu as été capable en un an de passer de zéro à un Ironman ben voilà maintenant tu es capable de faire d'autres choses en dehors du sport donc c'est surtout là dessus je pense en premier c'est extrêmement puissant de pouvoir s'appuyer sur des choses que tu as réalisé qui sont un peu extrêmes et hors du commun et finalement de pouvoir te dire ben finalement comparé à ce que j'ai déjà fait c'est peut-être pas si compliqué que ça et je suis aussi capable de faire des choses incroyables donc voilà je suis capable de tout ça t'a ouvert des perspectives sûrement assez énorme et donc du coup 12 mois de préparation c'est ça pour en gros avant tu t'es lancé le défi un an avant ton premier Ironman et moi c'est vrai que au début ça a été le fait de me lancer dans le triathlon et puis j'avais fait mon premier semi Ironman à Gérard Maire qui était quand même un gros semi Ironman et puis après ça il y a une période creuse quand je suis parti travailler en Guadeloupe et puis alors après il y a eu ces 4-5 mois où je me suis vraiment concentré sur l'Ironman d'accord ok donc tu avais déjà fait un tout petit peu de tri tu avais déjà touché un peu à ça et puis ouais 4-5 mois de remise en forme tranquille donc tu n'as pas brusqué les étapes tu as vraiment été crescendo pour en fait simplement avoir le niveau pour s'entraîner à l'Ironman et puis une fois que tu as eu le niveau pour s'entraîner à l'Ironman là tu as eu en gros on va dire 6-7 mois de préparation vraiment pour lancer cet Ironman ok voilà c'est ça c'est génial donc pour un débutant quelqu'un qui veut se lancer sur un défi un vrai challenge puisque presque 10 heures d'effort plus de 10 heures d'effort et puis bah quand on va pas aussi vite que François bah davantage encore donc c'est un effort vraiment où mentalement ça travaille énormément pas brûler les étapes commencer tranquillement par d'abord se mettre à niveau des petites courses tu as fait un sprint tu as fait aussi un triathlon un Alpha Ironman donc voilà préparation étape par étape ne pas vouloir aller tout de suite au taquet j'espère que cette interview t'a plu si c'est le cas laisse nous un like en appuyant sur le pouce bleu là juste en dessous de la vidéo et dis moi en commentaire combien de mois tu as prévu pour la préparation de ton Ironman pour te perfectionner encore plus en crawl je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne